faux le m 23 et alliés n'ont pas le contrôle de karinga amassi si constat du commandant troisième zone défense qui renforce par ailleurs le verrou des forces armées de la république démocratique du congo qui sur la ligne des francs continue de contenir les rebelles ayant tenté l'intrusion vers sake dans le territoire précité explique le lieutenant colonel jike kaiko porte parole de forces armées de la rdc au nord kivu ils ont fait semblant n'est ce pas d'abandonner kibumba qui n'ont pas vraiment abandonné et ils ont amené tous les renforts vers ses coins et ils pensaient que ce sera facile mais vous venez de les constater que le verrou il est très dur le verrou des forces armées de la république démocratique du congo donc c'est dans ce cadre là que le commandant troisième zone de défense le lieutenant général marcel bang a tenu lui-même à venir dans la zone il a réconforté les militaires et il a rassuré par la même occasion nos populations qui vivent dans cette zone le colonel indiqué à un mot pour les habitants fouillant à cause de la rumeur rependie faisant état d'attaque akimouka réaction normale de tout être humain par rapport n'est ce pas à un danger c'est de se mettre à l'abri mais vous venez de constater avec moi que karenga dans sa totalité est sous contrôle des forces armées de la république démocratique du congo donc c'est ici aussi les lieux d'appeler la population à ne pas se laisser emporter n'est ce pas par cette guerre médiatique par ce chantage que fait l'armée rwandaise et ses différents alliés ils sont en train de faire face à la puissance des faits des forces armées de la république démocratique du congo et je vous rassure ici n'est ce pas que nous allons les contenir dans leur position et doivent rentrer d'où ils sont venus le lieutenant général bang ou machi tamar sel vous le savez il est commandant troisième zone défense il a par cette occasion réarmé le moral des hommes alignés sur la ligne de front face à ceux qui selon lui violent les conclusions du sommet de l'ouanda